salut à tous c'est le dad donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto moitié console moitié pc on va dire c'est oxyde je crois il me dit ouais montre nous comment tu fais tes miniatures donc je vais vous faire un petit tuto pour faire la miniature que vous avez vu en début de vidéo que vous voyez sur youtube pour cette vidéo là je prends une voiture au hasard donc c'est pas très compliqué moi je vous montre cette méthode là moi je me sers du rockstar éditor de gta je vais vous montrer avec laver media comment je fais pour capturer l'image pour qu'elle soit en bonne qualité après vous pouvez prendre en snapmatic avec le rockstar éditor pour les autres jeux avec votre boîtier d'acquisition je pense que vous pouvez faire des captures d'écran paris donc là il y a un point que j'aime bien où ça fait souvent de l'herbe c'est que j'ai fait mais certaines miniatures j'ai essayé de pas taper de voiture pour qu'elle reste entre les lunettes propres la voiture est belle hop on va aller là dans l'herbe généralement il n'y a pas beaucoup de voitures hop on va se mettre là un petit peu dans le soleil tranquillou hop donc là je vais choisir une économie hop on va se mettre là on va choisir une petite animation normalement je crois que c'est donc là je vais enregistrer avec le rockstar editor donc vous appuyez flèche duo sur le pad directionnel et après vous sélectionnez hop pour commencer l'enregistrement hop là vous voyez il y a le rond rouge qui passe à gauche donc là je vais faire l'animation avec mon personnage donc j'appuie deux fois en même temps sur les sur les deux joysticks directionnelle hop je l'ai loupé hop voilà donc là on coupe l'enregistrement on sous-egarde là elle est sous-verdée donc là après je vais en mode histoire hop quitté donc je vous montrerai en même temps sur sur le pc avec la vermedia pour prendre une photo j'ai tout bête après avec le gâteau je sais pas comment ça se passe j'ai jamais utilisé le gâteau donc je sais pas du tout comment faut faire moi depuis le début que je suis sur youtube me sert de laveur média donc vous allez voir c'est pas compliqué du tout et après je vous finirai le tuto sur le pc avec avec photoshop donc une fois qu'on arrive en mode éditeur en mode d'histoire donc là il suffit juste de faire pause en fond là on va tout à gauche donc là ce qui fait à droite c'est plus long c'est plus chiant vous allez dans éditeur rockstar donc on charge charger un nouveau projet ok on ajoute une séquence donc là tout en haut c'est la séquence que je viens de faire ça c'est la séquence que vous avez vu hier pour pour la miniature que je pense que j'ai fait hier non je charge la séquence d'aujourd'hui hop chargé modifié donc c'est un peu long à charger mais c'est en fait l'avantage avec le rockstar éditeur c'est la caméra on peut faire ce que l'on veut déjà on peut mettre des effets tout ça si vous voulez faire des petits montages vidéo moi je ne touche pas beaucoup mais je vous conseille d'aller voir sur la chaîne la fan robe sur la droite de ma page dans les poteaux du dad il a fait des montages vidéo avec le rockstar éditeur c'est des micro films mais c'est un truc qui déchire donc moi je m'en sers juste pour mes miniatures parce que j'aime pas faire les montages vidéo avec ça c'est assez chiant on va dire donc là avec le joystick de droite il suffit juste de tourner on avance là vous voyez que je fais la petite cinématique c'est que je me suis fait et là la grosse cinématique donc il suffit juste de caler hop on va dire comme ça c'est bien là on appuie sur a vous voyez caméra donc on sélectionne la caméra mode de jeu donc là on peut mettre au dessus à gauche à droite derrière devant et là ce qui nous intéresse nous c'est mode libre mais pas on va aller dans modifier la caméra donc là moi je vais reculer je vais m'abaisser un peu limite à la hauteur de l'air pour que ça fasse un petit rendu assez stylé après en appuyant sur la gâchette rt on va zoomer moi généralement je joue au maximum comme ça le derrière ça fait un effet flouté hop je recule un peu je monte un peu enfin j'essaye de caler bien la caméra une de façon à ce que la voiture et mon personnage soit bien au centre après j'appuie sur le joystick de droite ça va enlever tout ce qu'il y a autour sur sur l'écran on va dire pour avoir un écran net donc là regardez en bas là je remets tac si je fais comme ça là vous voyez prendre une photo cinématique là tout en bas tout en bas à droite c'est marqué x donc ça c'est une photo vous pouvez retrouver sur le social club pour la télécharger moi ce sera une photo en petit format on va dire et pas en bonne qualité c'est pour ça que moi j'aime bien aller dans les caméras hop là j'appuie sur elle sur le joystick de droite ça va enlever tout ce qu'il ya sur l'écran et là sur le pc là sur l'aver média donc là le bouton milieu c'est pour enregistrer arrêter l'enregistrement et là ici la petite appareil photo vous allez voir ici en haut là ça va mettre l'appareil photo quand je clique dessus voyez là il ya l'appareil photo qui s'est mis et quand je vais dans mes vidéos hop il ya la photo qui apparaît ici donc ça je vous montre après bon là je vais enlever l'écran de la console parce que ça sert plus à rien maintenant on a notre photo entre guillemets donc là vous voyez la photo que je viens de faire donc vous voyez elle est assez terne tout ça c'est pas beau c'est pour ça qu'on va utiliser photoshop donc moi après avec photoshop j'utilise photoshop depuis un bon moment et j'ai pas mal de deux photos de deux fichiers png entre guillemets regardez quand je fais ouvrir récent proto miniature donc c'est ce que je fais à chaque fois pour faire mes miniatures de sur ma chaîne youtube ça charge parce que j'ai énormément de fichiers de de gta dans ce fichier psd photoshop donc vous voyez là hop la miniature qui apparaît donc là si je vais dans les logos png si je les affiche hop il veut pas s'afficher vous voyez c'est le logo gta alors là c'est en haut à droite donc j'ai énormément de logo gta j'en ai des masses hop là c'est celui qui est en bas à droite j'étais online enfin j'en ai plein après dans les bois ça c'est si jamais je veux faire des trucs sur les pour gagner des rp j'ai plein 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 de pour monter les niveaux la barre de level là c'est s'il ya des glitches d'argent bas hop tout d'argent plein de billets dans les billets sont ils sont là ça c'est l'écriture face à un cd pack que j'ai trouvé sur sur lui sur youtube là j'ai pareil toutes les armes là c'est le sniper le g mini gun là je lance roquette enfin c'est plein de trucs en photo png qui peuvent servir donc ça c'est le texte en arrière sont s'en fout je peux le virer et ce qui nous intéresse nous c'est modifier l'image donc déjà normalement ça y est pas donc vous voyez ça c'est la couleur d'origine quand je l'enregistre sur la console donc là je mets une teinte saturation donc là je mets 50 de saturation ce qui améliore la couleur et en luminosité contraste hop tac là vous voyez luminosité je laisse à zéro mais contraste je l'augmente là vous voyez si je mets 0 ça fait terme parce que si je mets 50 ça fait tout de suite plus beau bon en fait ces deux masques là ça ça améliore la couleur donc par exemple si je modifie le fichier hop faire remplacer contenu gta vidéo donc là où la photo que je vous ai prise les flèches on peut les virer c'était pour la la course à big avec la nero reverse what the fuck on va le décaler hop on va le mettre ici par exemple logo gta j'aime bien changer hop on va mettre celui là et voilà pour ça et là à texte hop on va mettre un beau vert qui flèche bien hop ok on va mettre là et puis on va se faire un autre texte donc là il ya juste à dupliquer calque hop voilà on va mettre créer c'est quoi déjà créé une une belle miniature youtube là je pense que ça va être un peu gros voilà donc là il ya juste à tout sélectionner on va réduire un peu le texte hop cacher le personnage tac et là bas il suffit juste d'aller là haut dans luminosité vous cliquez dessus moi je vais pas le faire parce qu'elle est déjà là hop et que je vous dis luminosité vous laissez la luminosité à 0 contraste vous met à 50 et après vous avez dans teintes et saturation voilà ici et vous mettez 50 en saturation rien de plus à faire et tout de suite ça fait une plus belle image donc ça c'est une image qu'on verra que vous avez vu en en tête et sur la chaîne youtube et ça c'est une image qu'on a à la base qu'on a enregistré avec le jeu donc bah voilà après il n'y a plus qu'à enregistrer en jpeg donc je fais enregistrer sous parce que si on fait enregistrer pour le web ça on peut pas choisir plus ou moins la taille donc moi je fais enregistrer sous donc j'étais vidéo là jpeg proto miniature moi j'ai changé de titre parce que elle est déjà un tuto et vous voyez là on peut régler la fichier volumineux voilà vous voyez par exemple là je l'ai mis à fond on a 2,1 faut savoir que les miniatures pour que ça passe sur une chaîne youtube pour qu'elle fasse moins de deux mémos donc là il suffit juste de réduire un peu de façon à ce que la taille fasse moins de deux on fait ok donc là je vais réduire toi je peux durer parce que tu es publié donc là vous avez la fiche fichier photo en grand format original donc tout terme et après avec la être passé sur photoshop on va dire donc automatiquement l'herbe est plus verte la couleur est plus belle sur la voiture et ça fait plus stylé et avec le rockstar éditor on peut placer la caméra où on veut au moment où on veut et c'est ça que je trouve ça génial par exemple vous êtes dans une course what the fuck vous faites un wild ride ou vous faites un gros saut ou un gros transfert ou au moment où c'est qu'il y a une explosion vous pouvez arrêter vraiment au moment où vous voulez et après il suffit juste de capturer l'image avec avec votre boîtier d'acquisition ou faire un je sais pas comment après parce que moi je me sers tout le temps de mon boîtier d'acquisition et après il suffit de travailler sur photoshop pour améliorer la photo en sachant qu'avec photoshop on peut faire il n'y a vraiment aucune limite avec photoshop quand on connaît le logiciel c'est un truc de ouf donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu puis bah moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo salut tout le monde salut tout le monde